Il y a énormément d'artistes qui ont du mal à générer un peu d'argent avec leurs œuvres, c'est-à-dire qu'ils vont faire des petites commandes à 100, 150 euros pour des portraits, pour des dessins. Mais de là à générer ou à faire des commandes à 500, 1000, 2000, 3000, voire c'est jusqu'à 5000 euros, là, énormément, voire la plupart des artistes ont énormément de mal à atteindre cet objectif et ce niveau-là. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer quelle astuce est-ce que j'ai utilisée pour réussir à vendre ou à faire une commande de cette toile à plus de 2000 euros et elle fait plus de 2,10 m de long. Donc, je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, mais bien sûr, avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. Voilà, et je disais donc qu'en général, de manière générale, les artistes vont faire quelques commandes, dessiner depuis chez eux, être très casaniers et vont avoir du mal à se faire connaître ou vendre leur toile de manière à pouvoir générer assez d'argent, voire un clon, un complément de revenu ou même jusqu'à aller vivre de leur art. Et ça, c'est l'une des raisons pour laquelle ils ont du mal, c'est qu'ils mettent en place ou ils ne mettent pas en place les bonnes actions qui leur permettront d'atteindre ce niveau-là. Et l'une des astuces que j'ai utilisées pour faire cette commande, c'est qu'il y a environ deux ans, alors bien sûr, ça prend du temps parce que c'est en fonction des gens que l'on connaît, bien sûr, et de leur revenu, évidemment. Parce que quand on met 1000 euros dans une peinture ou 2000 ou 5000 euros, c'est forcément qu'on a les moyens de les mettre. Ce n'est pas comme si on allait acheter une voiture à 5000 euros. Là, il s'agit d'une œuvre qu'on va exposer chez soi ou dans un autre endroit, bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose d'essentiel, OK ? Il faut arriver à rendre ça essentiel. Bref, il y a environ deux ans, je me suis inscrit dans un groupe d'entrepreneurs. Et dans ce groupe d'entrepreneurs, on devait tous se rencontrer, d'accord ? Un par un. Donc, admettons qu'on soit 30, moi, je suis la 30e personne, eh bien, je dois rencontrer les 29 personnes, manger avec elles au restaurant, se rencontrer dans un endroit et prendre le temps de se connaître, OK ? D'analyser l'activité de chacun et voir comment chacun peut s'entraider et comment chacun peut aider à faire avancer l'autre dans son entreprise et dans ses activités. Voilà comment j'en suis arrivé à rencontrer des dirigeants d'entreprise qui, eux, ont en moyenne plus d'argent que la plupart des personnes, OK ? Parce que quand vous allez faire des petites commandes à 100 ou 150 euros, vous allez le faire auprès de particuliers qui, eux, n'ont pas forcément les moyens d'aller mettre 3 000 ou 5 000 euros dans une œuvre. Or, le dirigeant d'entreprise, celui qui te paye ton salaire, lui, a forcément davantage de revenus que toi. C'est la raison pour laquelle je suis allé vers ces personnes-là qui sont susceptibles de me faire des commandes qui soient plus grosses, d'accord ? Et pour ça, je me suis inscrit dans un club. Donc, vous avez juste à taper sur Internet club d'affaires ou tout ce que vous voulez ou club ou dirigeant d'entreprise, rencontre dirigeant d'entreprise. Il y a même une application comme Meetup qui permet d'aller dans des rencontres, des réunions de ce type-là. Meetup, c'est une application excellente, d'accord ? Dans laquelle il y a plein d'activités. Donc, toutes sortes d'activités comme des rencontres entre expatriés, des rencontres langage, vous parlez anglais, vous parlez espagnol ou quoi que ce soit, des rencontres sur le domaine financier, tout type de rencontres dans tout type de catégorie. Et vous recherchez, il y a Meetup, il y a Eventbrite également, il y a certainement d'autres applications qui le permettent. Mais vous recherchez des soirées, dirigeant d'entreprise, etc. Vous, vous apprenez à les connaître. Ils apprennent à vous connaître, vous. Et bien sûr, si le feeling passe, s'il apprécie ton travail ou elle, eh bien, il est susceptible qu'elle fasse des commandes, bien sûr, comme celle-ci. Là, je dois peindre la ville de Jérusalem. À la base, la personne, elle voulait acheter une photo, d'accord ? La photo coûtait plus de 2500 euros. Mais bien sûr, c'est même à 2500 euros, c'est le type de photo que beaucoup de personnes peuvent souffrir. Donc, au lieu de ça, il m'a demandé d'en faire une peinture pour qu'elle ait quelque chose d'unique. Et en plus, la peinture est plus grande que la photo. Ce qui fait qu'il pourra la mettre sur... Ils ont, avec sa compagne, ils ont... Je perds le mot. Ils ont mesuré la taille du mur. Et je dois leur faire la peinture à la taille du mur, finalement. Et ensuite, ils l'accrocheront. Et ça prendra une grande partie, eh bien, de la pièce. Ce qui est génial. Voilà. Donc, moi, je dois peindre la ville de Jérusalem. J'ai assez avancé, d'accord ? J'ai fait toute la partie supérieure. Et maintenant, il me manque toute la partie inférieure à faire que j'ai commencé ce matin et que je continuerai ce week-end. Donc là, on est vendredi au moment où je tourne la vidéo. Je continuerai tout ça ce week-end. Il me manque la ville à faire parce qu'à l'arrière, c'est la forêt et la ville. Mais bien sûr, c'est à l'arrière-plan. Donc, il n'y a pas trop de détails. Et au premier plan, maintenant, au second et premier plan, je vais commencer à ajouter les détails, les textures, etc. Et la coupole, je la ferai tout à la fin. Et ici, on a le mur d'élémentation tout en bas. Donc, voilà pour la peinture que je dois peindre. Et voilà l'une des astuces que j'ai utilisées. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller rencontrer des personnes qui auront des moyens financiers plus importants. Si dans votre entourage, il y a beaucoup de salariés, alors je n'ai rien contre les salariés évidemment. Mais de manière générale, ce ne sont pas les personnes qui auront le plus de revenus. Et ce ne sont pas les personnes qui pourront vous faire des plus grosses commandes. Donc, si vous voulez arriver à faire des compléments de revenus ou avoir un revenu littéralement, eh bien, je vous conseille d'aller à la rencontre de personnes qui ont des revenus qui soient plus élevés. Et ça, vous les trouverez chez les dirigeants d'entreprise. Je ne conseillerais pas trop les sportifs. Bon, en même temps, je n'en ai pas rencontré. Mais les dirigeants d'entreprise, eux, au niveau fiscal même, ils seront beaucoup plus âgés, beaucoup plus ouverts à vous faire des commandes. Voilà l'une des techniques que j'ai utilisées. Bien sûr, je ne vais pas vous donner toutes les astuces qui vont vous permettre de vendre et générer de l'argent. Il y en a énormément. Je ne peux pas vous les donner dans cette vidéo, mais vous allez les obtenir en cliquant sur le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Et vous allez atterrir sur une formation que j'ai créée spécialement pour vous dans laquelle je vous apprends comment vous faire connaître et vendre vos œuvres, générer des compléments de revenus voire des salaires entiers. Je vais vous apprendre comment vous faire connaître que ce soit sur les réseaux, les bonnes méthodes à appliquer sur les réseaux sociaux pour attirer les bonnes personnes. Surtout, comment aller à la rencontre des bonnes personnes qui vont vous faire ce type de commandes, comment faire des expositions. Également, je vais vous apprendre comment rencontrer les bonnes personnes, comme je viens de vous dire. Et bien sûr, avec plein de mises à jour qui sont encore à faire, puisque la formation n'est pas terminée, vous aurez accès au groupe WhatsApp dans lequel vous allez me partager vos dessins et vos peintures et vous diriger vers les bonnes entreprises ou même vers les bonnes sociétés qui vont vous aider à faire des expositions. Vous avez également mon numéro. On fera des zooms dans lesquels on travaillera sur vos dossiers. Et je vous ferai rencontrer les personnes qui vont vous permettre de faire vos premières expositions et vos premières ventes. Pour le coup, tout se trouve sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Cliquez dessus, entrez vos coordonnées et on se retrouve de l'autre côté pour commencer à générer vos premiers revenus dans le dessin ou dans la peinture. Bien sûr, il y a même la peinture numérique, tout type de peinture. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Passez une excellente journée. Amusez-vous bien. Moi, je vais continuer de peindre. Ciao ! Je vais continuer de peindre.